Bonjour à tous c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous propose un petit format hors série sur ce jtgeek le blog normalement je vais faire des news sur le high tech tout mais comme il n'y a pas grand chose en ce moment et je vois pas trop l'intérêt de faire des news sur des rumeurs et tout et peut-être d'attendre des folles je me suis dit tiens pourquoi on parlerait pas de films et séries télé sur cette chaîne oui c'est peut-être que vous savez moi j'habite à l'étranger donc du coup je peux dire j'ai pas la télé mais je suis moi matrixé comme vous pour aider les télés tomber sur des émissions à la con ou des séries télé et truc que vous allez regarder sur la télé classique en disant à la télé allumée ça me fait une compagnie et puis du coup vous allez regarder un peu la télé mais par contre comme beaucoup j'ai netflix j'ai amazon et puis voilà il ya d'autres moyens de regarder des films et les télés est peut-être le bon moyen de parler de ce que je regarde et partager un peu avec vous les bons plans elle est disponible depuis la semaine dernière wakonda forever en blu ray à l'occasion de le regarder ça que je parle et le voir au cinéma parce que c'est vrai qu'ici en quand on est en asie le cinéma c'est en anglais sous titré en pour moi en thaïlandais et tout donc n'est pas toujours pratique du coup tu préférais attendre qu'ils sortent et je me suis dit voilà pour voir alors ce film a été pas mal critiqué sur internet soit en bien droit c'est trop bien trop génial soit il a été défoncé je me suis dit tiens pourquoi je le regarderai pas moi j'aime bien les films marvel c'est un bon moment c'est de la détente je me suis dit tiens allez peut-être que c'est pas si mal que c'est donc comme tu le sauras c'est un film marvel fait partie de l'univers et tout encore une fois les avengers tout ça tout ça bon le problème c'est que l'acteur est mort pour de vrai donc du coup dans la série ils ont été obligés de broder en disant il avait prévu un film apparemment avec l'acteur mais comme voilà comme il est décédé entre temps et ben ils ont été obligés de dire on va quand même en faire un mais on va revoir un peu les trucs on va changer un petit peu et c'est peut-être pour ça que le mix est un petit peu chelou bon pour faire simple wakonda c'est un pays d'afrique est caché comme ça que personne connaît qui est le pays comme il dit dans le film le plus puissant au monde parce qu'ils ont le vibranium encore une fois donc voilà donc dans le c'est truc c'est vraiment dire c'est le plus puissant voilà tout monde en a peur et tout et donc comme forcément même si c'est fait par les américains les américains veulent piller le wakonda ou plutôt utiliser ses ressources il ya une espèce voilà de de offre qui a été fait en là les états unis ont pillé l'afrique donc là ils veulent piller le wakonda il veut prendre leurs ressources aussi pour les utiliser eux pour leurs armes et tout tout ça tout ça on est dans la conspiration ça commençait bien bon le vibranium c'est quoi sur internet le vibranium est un élément métallique de fiction présent dans l'univers alors apparemment c'est un métal qui est super costaud mais apparemment grâce au vibranium ils arrivent à avoir des voitures volantes et des choses comme ça et tout mais il ya un amalgame qui est fait entre la puissance du vibranium c'est incroyable ou apparemment il dit le vibranium est un élément métallique de fiction apparemment il ya que ça donc c'est un métal qui est super costaud ce qui ne justifie pas du coup pourquoi ça serait le plus puissant le plus merveilleux tout ça et le plus technologique ce qu'on verra après vers la fin bon évidemment le wakonda ne serait rien sans son black panther son super héros encore une fois or là le black panther après voilà au dessus c'est le soleil et on verra que ça a du sens c'est le plus puissant tout le monde en a peur et tout aussi à black panther vous êtes foutu bon là le problème c'est qu'il ya plus black panther donc il reste un peu un espoir pour le reste du monde et pour les méchants car oui c'est là que arrive n'a mort attention d'abord le prince des mers passe plusieurs séquences sous l'eau et tout encore une fois alors il ya l'équivalent du wakonda mais sous l'eau parce que dans d'autres ça a été lé notamment dans dc on aura plutôt l'univers avec aquaman tout ça voilà là on a plutôt l'équivalent du wakonda mais sous l'eau mais vraiment sous l'eau basé par rapport aux aztèques aux mayas et tout comme ça et tout on sait pas trop c'est un peu mixé comme ça ils sont sous l'eau et apparemment comme on pourra voir dans dans le film c'est quand elle va avec lui sous l'eau elle se rend compte de la puissance du truc que c'est énorme elle se dit voilà vous êtes vraiment plus puissant que nous on fait pas le poids donc la mort le prince des mers est apparemment plus puissant que le wakonda ce qui fait un peu cette espèce de pseudo terreur wakonda aussi puissant qu'ils soient ils ne les connaissaient pas comme quoi il connaissait pas les hommes boissons poissons pas boissons d'une autre donc il connaissait pas et bah le wakonda sans son black panther du coup sont moins puissants que le monde des mers avec namor c'est ce qui est dit dans le film mais voilà n'abord il veut détruire la planète il demande au wakonda de s'allier avec lui ils disent que non donc il dit bad c'est comme ça je vais vous attaquer les premiers pour montrer un peu l'exemple au monde et donc du coup il décide d'attaquer le wakonda à 5 avec un orc bien évidemment puisque c'est les plus puissants première attaque tu te dis mais il ya tout ça vous avez que ça en stock avec un orc et vous attaquer le wakonda ils ont vu de courageux mais oui parce qu'ils ont eu du bol puisque le wakonda qui fait peur à tout le monde et tout bas pour se défendre ils sont cinq aussi alors déjà brou se défendent rien du tout ensuite on peut voir c'est un peu comment ils ont des toutouks eux aussi mais qui flottent voilà qui flotte dans l'air comme ça voilà qui volent voilà on voit que c'est très rural quand même dans le délire un peu comme ça voilà ils sont sur l'eau et tout on s'est dit waouh on dit putain c'est ça le wakonda batido c'est pas la gloire première attaque 55 quasiment il ya personne contre personne petite bagarre vite fait et tout tu comprends pas ça nique une tête pour une attaque pourquoi l'autre conne elle reste devant la vitre et tout pas il est dit ou là c'est tout ce qu'ils ont parce que là on parle quand même de marvel encore une fois on peut se dire on a vu on revient de deux films un peu épique comme voilà le scénario des anneaux mais on prend ne serait-ce que game of thrones il y avait quand même des combats qui étaient épiques je crois même vikings il y avait quand même des combats là tu te dis bon et quand même une petite poignée contre une petite poignée bon après c'est évite les sacrifices pour rien bon premier combat donc du coup ça sent la revanche et puis sont dit bon ben voilà ils ont toujours pas de black panther dans le wakonda alors il y avait la la soeur de black panther shuri qui est la plus maigrichonne de tout à la plus frêle la plus jeune comme ça ils sont qui on va mettre black panther la merde qui on va pas trop vieille on la connaît pas assez et ben il se dit qu'on va mettre shuri la soeur de bloc de black panther à l'époque ils sont utiles pourquoi elle c'était un peu la geek tu vois un peu comme dans dieu de monde à faisait les accessoires les gadgets et tout avec rien pareil comme ma gamer elle prenait une table faisait pendant elle prenait une porte que faisait une table tu vois comme ça et tout trop bien et là c'est libre pourquoi on n'en ferait pas d'autres bleus pour international ah oui alors le problème c'est qu'il y avait plus l'herbe achat l'herbe magique et tout parce qu'ils ont détruit dans le dernier mais avec le marvel on dit ta gueule c'est magique voilà ils nous ont pondu un truc mais ils ont repris le bracelet le truc l'adn le robot ils sont dit tiens pourquoi il nous ferait pas un petit mix comme ça ils vont recréer la plan pour pouvoir faire un nouveau black panther évidemment c'est elle qui va s'y coller ou ben voilà un peu alors autant comme il y avait captain america il y avait un avant et un après avant c'était une crevette et après il est quand même badass bah là on prend une crevette et on en fait une panthère mais c'est la même et je vous passe le truc de deux par magie devient une black panther et tout voilà elle va battre et d'autant la terre est de retour on est sauvé oh là là je regardais ça je me suis dit ouais bon voilà ouais c'est un blu ray quoi bon après il ya la bataille finale bien oui parce qu'ils sont allés à 5 ils ont gagné d'y vont dépenser ils se sont dit si on y va à plusieurs c'est pas mal mais pirouette cacahuète le bateau tout ça le piège c'était dit putain mais ça tiendrait la route on parle de hulk d'avenger et tout voilà on est dans le dans la fantaisie et où là on est sur de l'attaque ils sont un peu plus nombreux de chaque côté et où tant mieux ce que dit donc c'est que voilà et il se bat évidemment sur un bateau et tout enfin bon je vous dis pas qui est ce qui gagne elle gagne mais quand même voilà donc c'est black panther qui gagne mais bon je sais pas comment elle est devenue un ninja en si peu de temps mais bon pourquoi pas tant mieux après la surpuissance de la black panther par rapport aux autres et tout c'est vraiment pas retranscrit on le ressent vraiment pas à l'écran où on sent vraiment qu'elle a du mal et que ça se finit juste par un petit strat ça se finit plus par un stratagème que par de la puissance pure voilà et par le fait que ça devienne la black panther à la manger l'herbe à et que du coup à l'alga chat et que du coup est devenu super puissante et les ancêtres tout ça tout ça pas ils ont vraiment brodé un truc mais ils se sont dit je pense qu'ils ont vraiment fini le truc en disant ouais mais bon quoi qu'on en dise ouais les femmes au cinéma ok tout ça c'est bien d'accord mais il nous faut quand même un black panther badass il nous faut un garçon un mec avec des moons voilà qui puisse dire voilà je suis le black panther et son éputé où c'est qu'on va nous trouver un truc alors à lui l'ont tué lui il est trop vieux lui fait partie de l'autre tribu donc il n'y avait pas vraiment d'acteur principal ils sont dit on va nous sortir un truc du chapeau donc je vous dise pas parce qu'à la fin exceptionnel ils nous ont sorti parce qu'en fait c'est un peu le nouveau truc qu'ils font dans les marvel et dans les décès comics c'est là ils prennent des acteurs plutôt jeunes et comme ça ça permet de les de les suivre comme ça pendant ils vont dire là lui les jeunes pendant 20 ans au moins on pourra le suivre dans plusieurs épisodes et tout on le verra grandir mûrir tout ça parce que là c'est vrai que nos avengers commencent à être un peu vieux donc on va le trouver un jeune et là le mot est mal trouvé bien trouvé on a trouvé un jeune ça et puis voilà au bout du monde gars hop voilà il y en a qui les clonnent et là qu'ils sortent du chapeau c'est un peu ça il nous voilà donc on se dit voilà forcément ça sera certainement lui le nouveau black panther et on pourra le suivre pendant toute toute son aventure comme ça de black panther et tout bon est ce qu'il faut faire un bilan de ce film et tout est ce que j'ai passé un bon moment où ça dure 2h20 2h40 est ce que c'est bien fait ça va encore une fois au dessus de black panther c'est le soleil mais le mec sous l'eau il a le soleil aussi il ya vraiment des trucs où ça tient comme dans beaucoup de films comme ça ça tient pas la route par rapport aux puissances qu'ils annoncent et par rapport à ce qu'on a dans le résultat alors que pourtant ils ont quand même les moyens il y avait du budget mais là ils ont vraiment fait un truc et tout où bon est ce que c'était un bon divertissement ça va on veut dire je donnerais la moyenne parce que j'ai quand même regardé c'était pas mal et tout belles images et tout de beau décor et tout mais après tu auras le truc tu te dis mais vraiment les mecs vous avez brodé un truc voilà si vous aussi vous avez vu black panther wakanda forever alors le problème c'est que wakanda forever en français en vo c'est wakanda pour toujours ça voilà je pense qu'en vo ça rend peut-être un peu mieux que quand version français et tout bon moi j'ai quand même pas trouvé ça terrible j'ai regardé bien évidemment j'ai pas c'était vraiment pas mon meilleur et tout je pense que je m'éclaterai mieux avec la nouvelle série loki le prochain épisode je vous parlerai d'une série sur netflix en quatre épisodes que j'ai regardé pour la blague et j'ai trouvé ça trop bien il faut absolument que je vous en parle parce que c'est sûrement le mini série que vous ne regarderez pas parce que c'est un peu comme il y avait un truc où ne touchez pas aux chats et tout et en fait c'est trop bien là aussi jean prochain premier épisode j'ai vraiment passé un moment super agréable je me suis éclaté il ya quatre épisodes on en parlera dans le prochain épisode tu t'abonnes tu mets un commentaire pour dire si tu as vu wakanda forever ce que tu en as pensé ce que tu penses de ce format là est ce que éventuellement se permettrait à cette chaîne là d'avoir un petit format comme ça et puis voilà le dimanche on fait sur gg vidéo j'ai plein de chaînes youtube je rappelle vous trouverez toutes mes vidéos sur le geek.tv mais liens dans la description comme ça voilà si vous savez pas où trouver ces vidéos sur le geek.tv elles sont rangées dans l'ordre de diffusion voilà allez bonne journée à tous n'oubliez pas de me dire ce que n'est pensé de wakanda forever wakanda pour toujours bon voilà j'espère vous répéter un bon moment autant que moi à regarder ce truc là et à vous préparer la critique puisque oui j'ai quand même écrit deux trois trucs allez bonne journée à tous